Washington cherche à partager 7 milliards de dollars d'avoirs afghans gelés entre l'aide humanitaire aux Afghans et l'indemnisation des victimes des attentats terroristes du 11 septembre. Les fonds sont détenus par les Etats-Unis depuis que leurs forces ont quitté Kaboul en août dernier. Les manifestants sont descendus dans la rue disant que tous les avoirs gelés appartiennent au peuple afghan. L'économie afghane a été durement touchée car l'argent étranger a cessé d'affluer depuis le retour au pouvoir des talibans. Karzai a qualifié la décision américaine d'injuste et a déclaré que les Afghans étaient également des victimes du terrorisme. Ma réaction à cela, c'est que le peuple afghan est autant ou même plus, beaucoup plus victime du terrorisme que l'ont été les victimes du 11 septembre 2001. Je demande au président Joe Biden de reconsidérer sa décision et de rendre la totalité des actifs afghans des réserves au peuple afghan.